Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Studio A. Au cours des derniers mois, les prix du gaz et de l'électricité ont augmenté, et ça d'une façon exceptionnelle. En tant que fournisseur d'énergie, nous voulons vous aider à mieux comprendre la situation, et c'est pour ça que le Studio A se consacrera à chaque fois sur un sujet directement lié à la hausse des prix de l'énergie. Dans cet épisode, nous allons également entendre l'avis d'experts d'énergie, et nous vous emmènerons au-delà de nos frontières chez les énergie traders. Soyez les bienvenus. Bien sûr, très fort d'ailleurs. Il n'y a pas à s'inquiéter, il faut la subir, c'est catastrophique. On n'en sait rien, on raconte tellement, on dit qu'il y a l'Ukraine, on dit qu'il y a l'inflation, on ne sait plus. À cause des guerres, quoi, c'est quoi d'autre ? Il y a les événements internationaux qui jouent, puisque les producteurs, notamment russes, bloquent l'approvisionnement. Ça m'étonne, je ne sais pas. Je pense que si la situation mondiale pouvait se calmer, tout redescendrait, mais on ne sait pas contrôler tout ça. Dans la rubrique Zoom avant, nous nous penchons chaque semaine sur une question particulière. Nul n'ignore que les prix de l'énergie ont augmenté, mais à quoi sont dus ces fortes hausses de prix ? Et s'agit-il d'un scénario uniquement belge ? Julie Otschak, collaboratrice d'Eneco, et Patrick Klaassen, expert en énergie, vont vous expliquer les complexités des marchés de l'énergie dans des termes à la fois faciles et simples. Patrick, bonjour, bienvenue dans Zoom avant. Première question, pourquoi le producteur le plus cher détermine le prix ? Bonjour. Alors c'est vrai que ça paraît très bizarre pour le consommateur que ce soit le cas, mais en fait, il faut comprendre que c'est quelque chose de tout à fait normal et standard dans les marchés. Il faut savoir qu'un marché en concurrence parfaite fonctionne suivant ce principe. C'est quoi un marché en concurrence parfaite ? Il faut simplement trois conditions. D'abord qu'aucun acteur, aucun fournisseur ne soit suffisamment grand que pour, on va dire, manipuler le marché. Le deuxième, effectivement, c'est que tous les fournisseurs et tous les clients soient parfaitement informés. Les uns, on va dire, de la manière dont les coûts de production et de l'autre, de la demande. Et le troisième, c'est qu'aucun des acteurs, en fait, n'est empêché de maximiser, on va dire, sa position. Alors pour un fournisseur, ce sera évidemment maximiser son profit et pour un consommateur, c'est maximiser la valeur ajoutée de ses produits. Il faut comprendre évidemment que dans ce marché, si je suis un fournisseur et qu'un autre fournisseur produit beaucoup plus cher et que je sais qu'il vend cette production, je sais que je peux vendre plus cher mon produit et donc faire une marge. C'est tout à fait, on va dire, normal et ça fonctionne, on va dire, comme ça pour les biens les plus communs, comme les pommes, les bois, etc. Le petit problème, c'est que l'électricité n'est pas un bien commun. Et est-ce que les prix sont si élevés en Belgique ? Alors, ils sont si élevés en Belgique, effectivement, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est la centrale au gaz qui détermine le prix de la production d'électricité. Et vu que le gaz a augmenté dans des proportions incroyables, il a été multiplié par 10. Eh bien, cette multiplication par 10 se reflète malheureusement aussi sur les prix d'électricité depuis à peu près le début du conflit russo-ukrainien. Et les prix continuent encore aujourd'hui à augmenter de manière assez forte. Est-ce qu'il y a un sommet ? Est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrêtera ? Alors, très bonne question. En fait, aujourd'hui, les prix sont déjà en train de décroître sur le marché. Mais il faut savoir que le prix à la clientèle est le prix du marché avec un certain effet retard. Alors, pourquoi ? Parce que pas mal de gens, on va dire, font des contrats à l'avance. Et aussi parce que, certainement en Belgique, pour la clientèle résidentielle, les clients résidentiels ne sont enlevés qu'une fois par an. Et donc, il y a un effet retard. On peut dire que sur le marché, le pic de production d'électricité a été atteint au mois d'août. On est maintenant dans une décrue, mais malheureusement, cette décrue se ralente. Et dans certains pays, ils ont appliqué un prix maximum pour le gaz. Pourquoi la Belgique ne le fait pas ou ne le fait pas encore ? Alors, en fait, il y a quelques pays qui ont appliqué un prix maximum. C'est notamment la péninsule ibérique, donc l'Espagne et le Portugal. Et ils ont pu le faire. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire que, d'un point de vue électricité, l'Espagne est une île. C'est-à-dire que les capacités d'interconnexion avec le reste de l'Europe, c'est via les Pyrénées, sont très faibles. Et donc, ils ont obtenu, on va dire, une dérogation de l'Europe. Pour que la Belgique puisse adopter le modèle espagnol, vu que la Belgique est au centre de l'Europe très interconnectée, ça ne peut se faire que si les pays avoisinants, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, et voire même d'autres pays, s'accordent sur les mesures à prendre. Et est-ce qu'on reviendra un jour à une certaine normalité ou à une nouvelle normalité quant au niveau des prix ? Alors, personne n'a boule de cristal. Aujourd'hui, le problème est surtout lié à l'instabilité géopolitique. Le conflit russo-ukrainien peut peut-être terminer dans quelques semaines, comme il peut terminer dans plusieurs années, donc personne n'en sait rien. Et donc, je dirais, la situation actuelle est malheureusement appelée à durer un certain temps. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, les plus grands spécialistes, en fait, font des projections déjà à trois ans. Et donc, pour vous dire, fonctionneur de grandeur, avant la crise, le prix du gaz était entre 20 et 30 euros. On a eu un pic au mois d'août de 235. Aujourd'hui, on est entre 150 et 200. Et les projections pour les deux années suivantes restent au-delà de 150 euros. Bon, voilà. Maintenant, ces prévisions, évidemment, elles sont incertaines. Tout peut, évidemment, basculer. En 2025, on prévoit à l'heure actuelle entre de l'ordre de 80 euros. Donc, par rapport à 25, on est encore, je dirais, dans quelque chose de trois fois plus important. Moi, je pense, en tout cas à titre personnel, que sur le moyen terme, on n'arrivera plus jamais au prix d'avant la crise. Et on peut espérer, on va dire dans les scénarios les plus, on va dire, optimistes, redescendre aux alentours de 50. Mais je ne vois pas, je ne vois pas, on va dire, durablement, un prix du gaz inférieur à 50 euros dans le futur. Dernière question, Patrick. Les prix augmentent. C'est le cas aussi pour les producteurs d'énergie renouvelable comme Enéco. Comment cela se fait-il ? Effectivement, tout le monde sait que produire, on va dire, de l'énergie renouvelable, une fois que l'installation est là, ça ne coûte quasiment rien. Et effectivement, certains fournisseurs se déclarent comme 100% renouvelable. Et donc là, il faut comprendre que 100% renouvelable, ça veut dire que le fournisseur s'engage à produire autant d'électricité renouvelable que son consommateur, enfin son client consommateur en a besoin. Heureusement ou malheureusement, en tout cas, il y a le fait qu'il n'y a pas d'obligation, on va dire, de produire au même moment. Et donc, l'électricité, elle n'est pas stockable. Et donc, effectivement, le soleil ne produit pas la nuit. Quand il n'y a pas de vent, il y a eu très peu de vent cet été, l'éolien ne produit pas. Or, vos consommateurs ont besoin évidemment d'énergie à tout moment. Et donc, le meilleur moyen ou le seul moyen même quasiment de flexibiliser l'offre pour répondre à la demande, c'est quand il n'y a pas de soleil et quand il n'y a pas de vent, de recourir à des énergies autres. Et l'énergie auxquelles on recourt le plus facilement, en tout cas en Belgique, même dans les pays avoisinants, ce sont des centrales au gaz. Et donc, par effet mécanique, puisque vous avez besoin de recourir aux centrales gaz, le prix du gaz, en tout cas qui influe maintenant sur les marchés d'électricité, il va aussi se répercuter pour, je dirais, les clients qui sont 100 % renouvelables. La salle des marchés d'Eneco, là où l'énergie du groupe Eneco est négociée et que les prix de l'énergie sont suivis de très près, comparables à la bourse et aux marchés financiers. Quelles sont les perspectives d'avenir ? Se risqueront-ils à nous prédire ce que l'hiver nous réserve ? Et, pas sans importance, retrouverons-nous un jour les prix d'avant cette crise. Nous allons sur place. La salle des marchés d'Eneco, c'est un jour, c'est un jour où l'hiver de l'hiver de l'hiver de l'hiver. C'est cup de l'hiver de l'hiver de lache churches. Ou peut-être, soit ce l'озможно peut justeençair ou haberte l'harmer de l'hiver de l'hiver de l'hiver donc, est-ce qu'est cet impact vrai de l'hiver de l'hiver d'onatlant resolutionsındasin ? On a quelque chose de mìt-on 따� ? Assis de l'hiver de l'hiver du public droit dans le私phères et protéger des prix de-hiver de l'hiver de l'hiver. Les prix du publics проходent, ou bien sûr dans tonoutre, nous readyons beaucoup garnizon, surtout le guippons à l'hiver de l'hiver de l'hiver, La piret-il peut-être plus facilement en même si un peu de récord. Nous devons les prix de temps, nous devons considérer que beaucoup de vrais-exploitation a été faite. Nous devons vraiment plus de récordes et les entreprises plus de récordes, parce que ce récordes est duuré. Et ce récordes est un peu de récordes. Et ça peut être et par pour être un beau que vous connaître une pire de récordes qui est relativement milde, mais encore plus quand même d'atteindre des récordes, que la récordes au moins, les prix de récordes n'aiment vraiment en qui vont avoir de récordes en qui déclenche, parce que c'est trop de récordes. Le worst-case scenario, c'est qu'il y a qu'on a d'une douleur d'une douleur. Donc, il y a tout le gaz qui est dans le temps, il y a très vite fait. Mais il y a aussi des pays de Russes qui vont à l'Oost-Europa. Et si elles sont fermées, c'est une situation très problématique. Et là-bas, je dirais tout le temps. Mais bon, je dis tout avec un pourbaud, parce que nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes maintenant à l'Operation. Ces gens sont ici 24-7. Et ils gardent le pays toujours en balance. Donc, s'il y a quelque chose de problème, parce qu'il y a une grande centrale, ou qu'il y a des clients du net, ils le voient à l'Operation. Et ils s'assurent, avec des difficultés, que le pays est toujours en balance. En Belgique, en Nederland, et en Duitsland. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Mais je me réjouis déjà de vous retrouver dans le suivant studio. Et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada